Bonjour tout le monde, rebonjour tout le monde. Je m'appelle Philippe-Franc-Quimbeau. Je suis enseignant à l'Institut national d'agriculture biologique. Un bien grand mot pour dire le pavillon agricole du cégep de Victo. Donc, j'enseigne l'agriculture biologique, puis je suis aussi chercheur au Centre d'innovation sociale en agriculture. Avec ma collègue Catherine, que je vais laisser se présenter, on va animer un panel sur cette grande question, comment favoriser l'émergence de porteurs et porteuses de projets pour la sécurité alimentaire de nos communautés. Donc, Catherine, je vais te présenter. Oui, bien, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Moi, je suis, comme Philippe l'a dit, chargée de projet au Centre d'innovation sociale en agriculture du cégep de Victoriaville, communément appelé le CISA. Donc, je pilote toutes sortes de projets. Je côtoie toutes sortes de porteurs de projets. Puis, on avait envie justement d'aborder différentes questions qui sont, à mon sens, fondamentales dans le développement de projets dans les communautés. Donc, les porteurs. Donc, on a pris un petit peu de retard dans l'horaire, on va dire, mais comme c'est une horaire molle, on va quand même essayer d'être bon élève. On va partir ça maintenant. Donc, vas-y, Philippe, je te fais de la parole. Pour faire un petit peu, pour introduire un peu la question, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec David, salut David, avec David Gobeil-Kaufman, sur justement l'enjeu de l'émergence des porteurs. Parce que je pense que les porteurs de projets, il y en a plein aujourd'hui. Je pense qu'on a répondu à la question, finalement, c'est comment faire, c'est organiser le sommet des forces fraîches. Alors, au CISA, on travaille beaucoup avec des communautés, des groupes ou des individus porteurs, porteuses de projets. Puis souvent, ces gens-là sont pleins d'idées. J'écoutais le panel juste avant, puis ça transpire de ça aussi. Puis souvent, on accompagne des communautés, on rassemble des gens sur un enjeu quelconque, puis là, on trouve plein de solutions, puis même qu'on concrétise des idées. Puis là, on a un plan bien clair, tu sais, de qu'est-ce qu'on devrait faire pour répondre à l'enjeu de l'établissement agricole, par exemple. Mais quand vient le moment de dire, bon, parfait, on a un plan de match, qui va mettre en oeuvre le plan? Bien là, on se regarde, puis là, les gens qui sont autour de la table sont déjà bien pleins parce qu'ils ont un horaire bien chargé, ils sont déjà porteurs de 12 000 projets. Fait qu'avoir des idées, c'est pas un problème, mais ça prend, au final, des gens qui réalisent ces projets-là pour que ça se passe, finalement. Fait que c'est un peu en discutant de ça qu'on a eu l'idée de poser cette question-là. Comment favoriser l'émergence de porteurs de projets? Là, on est un peu sous l'angle de la sécurité alimentaire. Vous allez voir, nos panélistes sont beaucoup dans des projets en lien avec l'agroalimentaire, mais cette question-là pourrait être beaucoup plus large en soi. Voilà. Ils sont beaucoup là pour nous parler de leur expérience en termes de porteurs de projets. Fait que je vais, on va vous les présenter. Donc, on a, je les nomme, puis après, je vais leur laisser un peu de temps pour se présenter. Donc, on a Pierre Robichaud, qui est à Saint-Adrien, ici, qui est cofondateur du comptoir Saint-Vrac, qui est juste à côté, puis, pour préciser, qui est une épicerie participative. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour aujourd'hui. Fernande Ouellet, qui est propriétaire de la ferme Rusée comme un canard et qui est aussi porteuse de projet du Petit Abattoir, qui est une coop de solidarité, dont vous avez peut-être entendu parler. Puis, finalement, Stéphane Lussier, qui est agent agricole pour la MRC des Basques, qui va venir nous parler du projet du motel agricole des Basques. Fait que je vous laisse vous présenter en trois minutes maximum. Et parler de votre projet un petit peu. Est-ce qu'on commence dans le sens inverse? Comme vous voulez. C'est bon. Donc, ça, moi, c'est Stéphane Lussier. Je suis conseiller en développement agroalimentaire pour la MRC des Basques. En gros, ma job, c'est justement d'accompagner les porteurs et porteuses de projets, que ce soit au niveau de la production, de la transformation ou même de la mise en marché, pour idéaliser leurs projets avec eux, trouver les fonds. On a des fonds justement disponibles à la MRC pour promouvoir ces projets-là. Puis aussi, de mettre en contact avec les bonnes personnes. Puis, une autre partie de mon rôle, c'est aussi un rôle de veille, donc d'aller un peu partout, puis voir ce qui se fait ailleurs, puis voir ce qu'on pourrait rapporter qui serait applicable sur notre territoire. Pourquoi j'ai été invité aujourd'hui ici? C'est parce que moi, l'année dernière, j'avais été embauché comme chargé de projet pour la mise en place du motel agricole des Basques, donc à trois pistoles, notre âme des neiges, pour être plus précis. En gros, le projet, c'était entre autres pour favoriser l'établissement agricole des nouvelles générations. Les gens, tu sais, on travaille beaucoup avec justement les NAB, là, avec Franck, puis Franck avec Philippe, Franck Himbaud, puis Catherine. Puis, tu sais, on voit que de plus en plus, les jeunes qui sortent de l'école, ce qu'ils veulent, c'est souvent des plus petites fermes, des moins grandes superficies, puis des cultures émergentes. Puis, c'est pas évident, parce que toutes les terres sont super grandes. Puis, nous, en particulier, dans le Bas-Saint-Laurent, on a beaucoup de laitiers, d'acéricoles, puis de grandes cultures. Ça fait que les petits territoires, il n'y en a pas. Ça fait que le motel agricole des Basques, dans le fond, c'est la MRC qui a racheté une terre de 160 acres, qui, après ça, on divise, puis on loue à la pièce. Dans le fond, tu as besoin d'un arc contre l'un arc, tu as besoin de deux arcs contre deux arcs. Puis, nous, on veut vraiment favoriser l'établissement. Donc, on signe des contrats à long terme. Donc, la dernière locatrice, qui est membre du motel agricole, on l'a signée pour 20 ans, ce qui permet de pouvoir, tu sais, pas juste faire pousser des trucs annuels, mais, tu sais, pouvoir implanter des arbustes fruitiers, parce qu'on s'entend que, si on n'a pas mis avant qu'ils produisent, c'était pour partir dans 5 ans, ça ne vaut pas trop la peine. Donc, puis en plus de ça, compétition en mutualisation, puis ça crée un petit réseau de communautés. Là, cette année, c'est le lancement, on a trois locatrices cette année. Toutes des femmes, c'est super intéressant, ça rend le fun. Puis, on espère éventuellement pouvoir se rendre jusqu'à 15 à 20 producteurs ou productrices, tout dépendant de la superficie qu'ils utilisent. Bon, j'ai sûrement busté mon trois minutes, mais on va avoir l'occasion d'en reparler, puis vous pouvez venir me voir après en informale. Ah oui? Yes! Bon, mais je vais céder la parole à Fernande. Alors, mon nom est Fernande Ouellet, je suis une des co-instigatrices du projet Le Petit Abattoir, qui est une coop de solidarité. C'est un abattoir qui est construit dans cinq conteneurs maritimes sous inspection fédérale, qui est le plus haut niveau d'inspection au pays. On a fait ce projet-là dans le but, parce qu'on a remarqué qu'il manquait d'infrastructures, qu'il y a une grande émergence de l'agriculture à petite échelle, mais qu'il y a un manque d'infrastructures pour permettre à ces gens-là de faire abattre leurs animaux, puis de rester cohérents avec leur mission, qui est d'avoir un impact minimal sur le bien-être animal et sur l'environnement. Mais ils sont obligés de faire 300 ou 600 kilomètres pour aller faire abattre leurs animaux. Donc, quand on essaie de faire de la viande locale, au Québec, la viande locale, malheureusement, est encore un peu un mythe, dans le sens où les infrastructures sont si éloignées des lieux de production qui, eux-mêmes, sont si éloignées des marchés, qu'à un moment donné, c'est plus possible d'appeler ça de la viande locale pour plutôt appeler ça du commerce local parce qu'on achète à son voisin, mais la viande a fait le grand tour. Donc, quand on parle d'agriculture de proximité, mais aussi d'agriculture à petite échelle, sans les infrastructures, on ne va pas y arriver. Donc, nous, ce qu'on a démarré, c'est un abattoir à petite échelle qui ne pourra jamais devenir grand. Ça fait qu'il porte son nom, le petit abattoir, tu sais, et tu ne pourras jamais venir faire abattre là une vanne de 53 pieds pleine de volailles parce que notre conteneur, notre abattoir, il fait 53 pieds, tu sais. Donc, c'est de par le lieu lui-même et de la mission qu'on s'est donnée, on est petit et on restera petit. Le jour où l'infrastructure ne suffira plus, bien, il faut en bâtir un autre et un autre et un autre. Et je pense même qu'il ne faut pas attendre que l'infrastructure ne suffise pas. Nous, notre prochaine étape, c'est de permettre à ce modèle-là de se multiplier partout au Québec, partout où, même au Canada, parce qu'en ce moment, vu qu'on est sous inspection fédérale, il y a la possibilité de répliquer ce modèle-là coast-to-coast. Et la beauté de la chose, c'est que l'inspection fédérale étant au-dessus de l'inspection provinciale, bien, ça déverrouille en même temps le fait qu'on ait obtenu notre licence parce qu'on est les premiers au Canada. Ça déverrouille la liste coast-to-coast les deux niveaux d'inspection. Donc, ça ouvre énormément de possibilités pour la réplication du modèle sur tous les territoires. Voilà. Merci, Fernande. Félicitations. Je m'appelle Pierre Robichaud. Moi, c'est une nouvelle posture que j'ai d'être assis ici. Je suis plus habitué d'organiser des événements où il y a des porteurs de projets. Fait que j'ai travaillé longtemps à accompagner des gens qui avaient des rêves à réaliser dans le monde de la permaculture, c'est-à-dire des gens qui souhaitaient développer un projet de ferme ou un projet dans leur communauté, que ce soit agricole ou en lien avec l'économie ou sociale. Puis, il y a deux, trois ans, je me suis joint à un projet existant que je connaissais déjà qui s'appelle le comptoir Saint-Vrac. Moi, j'ai connu Chénon qui est l'ancêtre du comptoir Saint-Vrac qui était l'idée d'avoir un garde-manger souverain. C'était dans le sous-sol d'un groupe d'amis où on allait se servir puis on avait un petit pad puis on écrivait ce qu'on prenait. Ça nourrissait toute la communauté de permaculture en Estrie. Puis, il y a deux ans, il y a trois ans, je suis arrivé au village de Saint-Adrien, je cherchais à m'investir dans des projets puis à prendre le rôle de porteur puis de développeur d'un projet pour comprendre ce que ça implique puis comprendre les difficultés que les gens vivaient ou leurs défis. Ça fait trois ans que j'ai eu des grands défis puis à chaque jour, on fait des miracles. fait qu'à l'époque, le comptoir Saint-Vrac était dans l'église puis on a décidé d'acheter une bâtisse puis de faire, dans le fond, d'un garde-manger souverain une épicerie de village avec pignon sur rue avec ce que ça implique comme complexité qu'on ne comprenait pas à l'époque ce que ça impliquait, toute la complexité du système alimentaire. Ça fait qu'en termes de porteur de projet, je peux me positionner dans la posture du porteur de projet, mais je peux aussi positionner des gens qui essayent de faire entrer des produits à l'épicerie comme Francis qui est ici qui produit du bœuf puis on a dérivé son bœuf dans le fond des encans pour dire on peut-tu en vendre localement puis ça a pris quand même quelques temps à voir comment on pourrait localiser certains trucs puis on le fait un produit à la fois puis l'autre volet de l'entreprise c'est une épicerie participative les gens ils viennent puis ils se servent eux-mêmes ils ont une clé 24 heures fait que c'est ouvert au public puis à la fois au public pendant les heures d'ouverture puis 24 heures aux membres qui ont une clé d'accès puis qui savent eux-mêmes se servir ils ont un iPad avec un système pour le faire puis l'autre volet intéressant pour les porteurs de projet c'est qu'on a développé un modèle qu'on appelle l'entreprise participative qui est une entreprise privée où les gens en travaillant peuvent investir en capital de soir c'est-à-dire qu'une partie de leur travail ils deviennent actionnaires tous les gens qui travaillent là deviennent actionnaires donc une partie de ton travail est rémunérée puis une autre partie va dans des actions fait qu'on s'inspirait un peu du modèle coopératif puis l'entreprise privée puis on s'est demandé comment on pourrait mettre en place un modèle pour le futur qui serait intéressant qui permet la capitalisation puis l'engagement des gens puis c'est un peu une école aussi de porteurs de projet fait que les gens arrivent avec des idées puis nous on leur fait face à la réalité tu sais voici ce que ça implique de distribuer du pain dans une épicerie tu sais voici ce que ça implique puis on délègue ces contraintes-là fait que c'est un peu c'est un peu les angles que je vois là pour aujourd'hui puis j'expérimente une nouvelle posture merci à vous trois donc si vous avez le goût de jaser avec nos panélistes ils vont être là après vous restez avec nous après comme à tout le monde vous restez avec nous après il n'y aura pas nécessairement une très longue période de questions pendant le panel parce qu'on doit enchaîner mais je vous invite à aller jaser des projets respectifs avec eux après c'est pour ça qu'on est là aussi on va se lancer on a préparé des sous-questions pour essayer de répondre à notre question donc je le répète c'est comment favoriser l'émergence de porteurs de porteuses de projets pour assurer la sécurité alimentaire de nos communautés on a voulu un peu prendre sous l'angle des porteurs c'est qui ces gens-là finalement la première question que je vous pose c'est comment devient-on un porteur de projet ou qui sont-ils ils ou elles ces gens-là donc pas d'ordre vous vous lancez je peux lancer une piste de réflexion on en avait parlé un peu on a un peu pré-marché nos questions je pense qu'il y a deux façons qui peuvent être possibles probablement plus que deux mais les deux que je vois souvent c'est soit des gens réfléchissent à un projet mais ils n'ont pas l'énergie ou le temps pour le porter ils vont le donner à quelqu'un d'autre il faut trouver cette personne-là puis de l'accompagner par la suite ou il y a des gens qui réfléchissent eux-mêmes à des projets puis qui ont le temps eux c'est le contraire ils vont aller chercher les gens autour d'eux pour mener à terme leur projet c'est un bel exemple justement quand j'ai été embauché comme chargé de projet pour la MRC le projet avait été très grosso modo réfléchi puis ils ont engagé quelqu'un pour le mettre en place puis le réfléchir plus facilement puis qu'il soit applicable dans notre cas à nous c'est sûr que je suis devenue par la force des choses de porteur de projet mais c'était il y a des natures donc comment on devient il y en a qui sont nés comme ça bon moi j'ai toujours trop de projets puis je suis sûre que dans la salle il y en a qui se reconnaissent dans ça on a des projets puis naturellement on devient la personne la mieux placée pour être capable de transmettre une vision un enthousiasme une envie de faire puis d'entraîner des gens à notre suite puis on a beau essayer de le déléguer bien on cherche des porteurs de projet mais tu sais on fait comme non finalement il faut que je me regarde en face puis que j'admette que je suis le porteur de projet et cette admission-là fait qu'on devient qui on est vraiment l'image qui monte c'est un moi j'appelais ça un suicide sociétal dans le fond j'ai travaillé pour différentes entreprises où j'étais employé où je consommais un emploi puis pour moi le saut je dirais que je l'ai fait deux fois mais le saut de dire il y a quelque chose qui résonne avec moi je vais plonger puis je ne sais pas où je vais internaliser ma sécurité je ne sais pas où ça va m'amener fait que moi il y a eu cette perspective-là de dire il y a quelque chose qui fait sens pour moi il y a un je trouvais que le système alimentaire c'était un endroit qui avait besoin d'amour puis j'ai dit j'ai envie de contribuer à ça puis j'ai rencontré des gens extraordinaires puis j'ai dit je plonge là-dedans puis l'image c'était un funambule qui a une corde mais la corde elle arrête là à chaque fois il faut que tu tiennes ta corde puis tu avances puis tu es dans le vide pour moi c'est comme le processus d'internaliser sa sécurité puis dire c'est bon j'y vais j'ai confiance que ça va se passer moi ça a été un grand saut ça s'est passé quelques reprises dans les dernières années mais ça prend une sécurité interne une sécurité autour de soi puis dire je vais être capable de le faire moi ça a été mon expérience que ce soit à titre de développeur ou de repreneur aussi j'ai expérimenté différentes postures le grand saut puis ce qu'on voit aussi c'est que des porteurs de projets on en a autour de nous sur notre chemin tu sais puis quand on pose la question qui sont-ils à travers ça on se rend compte que souvent c'est des personnes à qui naturellement on a envie de confier des choses de confier des missions parce qu'ils livrent la marchandise mais au-delà de ça aussi ils vont être capables de s'entourer ils vont être capables s'ils ont des faiblesses de les reconnaître je ne suis pas capable de faire telle chose mon Dieu je dois trouver une solution ça fait que de dire de faire la différence aussi entre et ça c'est super important toujours viser des gens qui font la différence entre je ne suis pas capable et ça n'est pas possible parce que ça c'est deux choses qu'on a tendance à confondre et à partir du moment qu'on reconnaît oui c'est possible mais moi je ne suis pas capable mais attends je vais trouver puis on va faire puis on va y arriver et de s'accrocher au possible ça prend ce tempérament-là je crois chez les porteurs de projets pour faire des bons porteurs de projets Stéphane voulait intervenir Stéphane voulait intervenir Stéphane voulait intervenir dans le fond moi ça a été j'ai rencontré des gens qui m'ont inspiré je leur ai dit je veux travailler avec toi il y a quelqu'un qui a organisé un forum des artisans du changement un genre de David Gobeil puis à la fin du forum j'ai dit je veux travailler avec toi comment on fait puis depuis ce temps-là j'ai eu la chance d'évoluer avec des gens qui ont naturellement cette drive-là puis moi ce qui me fascine c'est comme c'est des gens tu leur mets un obstacle puis ils l'enlèvent ou ils passent à côté ils vont en dessous c'est comme ils ne s'arrêtent pas à ça c'est pour ça je disais on fait des miracles à tous les jours c'est comme si je m'arrêtais à chaque fois je reçois une claque dans la face on ne serait pas ici c'est cette compétence-là qu'on développe aussi pour moi ça a été de me mettre proche de ces gens-là puis d'apprendre avec eux puis de voir c'est quoi les compétences qu'on a besoin pour développer cette résilience-là ce que je voulais ajouter c'est comment devient-on porteur de projet j'ai l'impression qu'en participant à des colloques des sommets comme aujourd'hui ce qu'on discute de différentes problématiques c'est là qui nous pop les idées parce que souvent les projets sont là pour répondre à une problématique ou il y a une opportunité quelque chose je pense qu'en participant à des milieux comme ça ça favorise l'émergence d'idées puis des fois quelqu'un qui ne pensait pas devenir porteur de projet un jour c'est comme wow puis en plus il y a d'autres personnes autour de toi qui sont entourées autour de la même problématique donc je pense que c'est une bonne façon donc plus de sommets comme ça donc c'est intéressant ce que vous mentionnez le fait de oui il y a une nature créative des gens qui pensent qui ont la tête plein d'idées mais comme tu dis Stéphane de un peu se lancer dans des je veux dire s'immerger dans des activités des rassemblements des colloques pour aussi parce qu'on a on a tous un peu une petite voix à l'intérieur de nous qui est une petite corde sensible sur différents thèmes puis si on les active ces petites cordes-là on peut devenir aussi développer des idées puis peut-être éventuellement porter un projet il y a aussi le fait de bien on parle de s'entourer il y a la nature créative mais la volonté d'apprendre la volonté aussi de s'allier avec des gens qui sont qui ont un bon bagage d'expérience pour justement développer les approches agiles puis justement développer cette flexibilité-là lever les obstacles comme on appelle donc je trouve ça vraiment très intéressant peut-être qu'on peut passer à la prochaine question à moins que Philippe tu voulais ajouter quelque chose je veux juste ajouter quelque chose ça m'a fait réfléchir puis on en avait parlé un peu la dernière fois on s'était fait on a triché on s'est fait une rencontre préparatoire on jasait du fait qu'on a souvent l'impression que les porteurs de projets c'est les entrepreneurs ou les gens qui ont le profil entrepreneur c'est ça qu'on se dit c'est eux qui font les projets puis moi j'ai pas vraiment le profil entrepreneur mettons je suis pas nécessairement un porteur potentiel de projet des fois on devient porteur de projet un peu sans même s'en rendre compte puis moi je pense que tout le monde a un peu le potentiel puis comment on devient porteur de projet des fois on veut que quelque chose se passe puis là on commence à en parler puis là on en parle à gauche à droite puis là plus ça va plus l'idée se forme puis là on devient tranquillement sans s'en rendre compte le porteur de cette idée-là ou la porteuse de cette idée-là puis là plus ça a jamais normalement tu deviens la référence dans cette idée-là puis là à un moment donné comme un peu tu disais Fernande sans que t'aies vraiment voulu ça tu te ramasses avec le baluchon du projet puis tu sais moi ça m'a fait penser le petit jardin moi j'habite à Saint-Adrien aussi je l'ai pas mentionné fait que je suis bien bienvenue à Saint-Adrien je sais pas si on vous l'a dit mais je suis content d'habiter ici puis on a je suis devenu porteur un des coporteurs du projet du jardin pédagogique avec ma conjointe et d'autres d'autres parents tout simplement parce qu'on s'est dit hey il me semble il me semble que ce serait cool qu'on jardine avec les enfants puis là on a fini ah à un moment donné il y a une subvention qui fitait qu'on a trouvé qui a popé moi j'ai amené ça parce que je voyais ça passer j'ai amené ça au groupe puis là tu sais moi c'était pas nécessairement mon but c'est pas parce que j'avais rien à faire puis j'avais du temps à perdre puis non tu sais on voulait qu'il se passe ça puis là bien on l'a fait puis là bien on finit par être les porteurs de ce projet là fait que tu sais tout le monde a le potentiel de devenir porteur de projet en tout cas voilà c'est ça que je voulais ajouter mais je suis d'accord si on veut on va passer à la question suivante si vous le voulez bien à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter juste qu'on n'a jamais vu la deuxième question fait qu'on a hâte de la voir nous autres si tu parles c'est ça moi puis j'aurais dit la première question deux minutes avant de commencer mais vous allez voir on en a parlé la deuxième question c'est un peu en lien on s'est dit on va la regarder sous deux angles ok on est encore dans le premier angle soit l'angle des porteurs de projet fait qu'on a beaucoup parlé de ça quand on s'était rencontré puis on a trouvé ça important de de passer un peu de temps là-dessus la deuxième question c'est au niveau des porteurs ou des des futurs porteurs de projet ok c'est quoi les défis ou les enjeux potentiels question classique on vous l'avez faite chaque projet a ses embûches ses défis et des choses qui pop qu'on est vraiment content qui soit arrivé fait que j'ai envie de vous entendre là-dessus un peu puis après on va changer d'angle puis on va aller plus de l'angle de la communauté vas-y ce qui monte ce qui n'arrête pas de monter c'est ça peut faire un pont avec ça mais c'est est-ce qu'on est porteur de projet ou c'est les projets qui nous portent parce que pour faire ce qu'on fait il faut être un peu débile souvent c'est ce que je dis mais pas débile dans un mauvais sens c'est-à-dire que tout le monde va dire que t'es débile il faut juste que il y a comme une foi puis il y a une énergie vitale qui est là fait que si je suis porté par mon projet un des défis c'est l'énergie que ça prend puis je pense à quelqu'un ici qui a acheté une église ou qui ou des gens qui font des trucs comme complètement qui ont l'air loufoque mais qui ont tellement cette foi-là ça fait tellement sens qu'ils vont trouver des façons fait que c'est un je vais chercher où mon énergie qui me permet de faire avancer le projet fait que ça c'est un défi parce que les gens ils s'épuisent on le voit fait que pour nous souvent quand les gens viennent à nous c'est comme je regarde présentement les gens qui portent le projet au Saint-Vrac sont comme profs de yoga ceinture noire de karaté ils ont des pratiques personnelles de discipline qui permettent d'avancer puis d'avoir une hygiène de vie puis une discipline fait que comment on maintient notre énergie puis on apprend sans se brûler ou sans se fait que ça c'est un gros enjeu dans le fond comme de cultiver cette énergie-là puis de se de faire que ce soit viable dans le temps fait que on a vu beaucoup tomber au combat si c'est comme ça qu'on le nomme parce qu'en effet un des enjeux pour les porteurs de projets c'est c'est de savoir sur qui quoi ils vont pouvoir compter à quel moment parce qu'un projet ne va pas toujours te prendre la même énergie ou le même genre d'énergie à chacune de ces étapes donc à un moment donné tu vas avoir besoin de ressources différentes à des moments différents puis c'est important de les identifier d'avance c'est autant que possible de dire ok quand je vais avoir besoin de telle affaire ça va se situer dans ce coin-là sinon et de l'identifier à l'avance parce que quand tu vas être rendu dans le besoin tu vas avoir de la difficulté à voir clair tu sais ce qui fait que là je dis tu puis vous êtes tout un lot mais bon je parle à chacun comme une prof de primaire qui se parle au-dessus ça s'adresse à tout le monde c'est pas vrai ça ce qui fait que tu finis par regarder les ressources autour de toi puis tu vas te faire offrir beaucoup d'aide en tout cas si tu as besoin d'aide je vais être là et le jour où tu as besoin d'aide il faut que tu sois capable de formuler qu'est-ce que tu attends de cette personne ou de cette ressource-là n'ayez pas peur quand quelqu'un vous dit si tu as besoin d'aide je serai là catchez la balle au monde tout de suite puis dites ok qu'est-ce que tu aurais à m'offrir le jour pour l'instant je ne peux pas te dire tout de suite mais si jamais j'avais besoin qu'est-ce que je pourrais attendre de quoi c'est quoi tes ressources puis qu'est-ce que tu aurais envie de faire et ça c'est important parce que vous prenez ça vous mettez ça dans votre petit portefeuille puis là à un moment donné vous allez refouiller là-dedans un soir de pluie vous faites comme bon ça y est je suis perdue je ne peux plus rien faire puis parfois cette personne-là ne va pas forcément devenir ta nouvelle bouée de sauvetage mais juste ton petit tremplin tu sais tu vas aller comme vers elle elle va te donner juste un tout petit peu de ressources puis ça y est ça débloque puis tu repars parce que ce qui est le plus dangereux dans un projet c'est d'être avalé par son projet puis tu parlais porté bien des fois être emporté dans cette affaire-là dans cette grande aventure-là puis ils se perdent être noyés par le flot puis pas être capable de remonter c'est sûr que je suis d'accord aussi l'enjeu numéro un ça peut être l'épuisement nous je trouve que c'est important de peut-être trouver des mentors qui ne sont pas nécessairement même dans le même domaine que tous des fois c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est comme néophyte il faut que tu lui expliques à lui si lui le comprend les autres vont peut-être le comprendre parce que l'autre enjeu je pense c'est que les porteurs et porteuses de projets souvent ça va être des trucs un peu innovants fait que là aller trouver c'est une maison on n'en parle pas mais le financement c'est toujours difficile puis si je parle plus pour le milieu agricole si tu es dans une culture innovante ou quelque chose normalement les agriculteurs agriculteurs vont se tourner vers la financière agricole mais la financière agricole quand c'est quelque chose qui est assez hors norme puis que c'est peu documenté c'est rare qu'ils sont enclin à moins d'avoir un ou une fonctionnaire qui est là puis qu'elle y croit à ton projet il faut vraiment y croire soi-même puis bien l'expliquer puis montrer que c'est possible au barrière de fond ce que ça fait monter c'est la une des compétences qui permet ça c'est de la capacité à créer des ententes claires avec les gens que ce soit avec des institutions ou avec des co-développeurs ou des gens qui veulent dans le fond on a été habitué à l'école à avoir un cadre qui nous est fourni mais là quand on devient développeur on doit créer notre cadre puis on doit mettre nos balises puis essayer de dire bien ok comment on crée quelque chose qui est gagnant-gagnant si c'est cette culture-là que je veux mettre en place dans un monde des fois où c'est pas toujours cette culture-là qui est en place dans un monde où des fois les gens ils essaient de tirer sa couverte de dire bien comment on peut s'asseoir trouver une façon de sa façon puis d'apprendre à ralentir le rythme à le nommer puis quand tu parlais de mentor ce que ça me ramène c'est que souvent on est tellement passionné parce que l'idée elle est forte puis elle veut lever mais l'impact que ça a c'est qu'on a de la misère à l'expliquer à des gens qui sont pas fanatiques de cette idée-là oui surtout dans le milieu parce que là on parle jusqu'à présent on a beaucoup parlé en termes généraux je veux dire ça pourrait s'appliquer à n'importe quoi mais si on revient dans le milieu agricole il peut y avoir une grande résistance au changement parce qu'il y a des raisons pourquoi les choses sont faites comme elles sont faites depuis plusieurs générations et c'est pas une résistance au changement parce qu'ils sont bornés ou que voilà c'est que eux ils savent historiquement pourquoi les choses ont été montées comme elles ont été montées les outils financiers on parlait de la financière agricole ou de d'autres institutions les programmes sont montés en fonction des demandes qui ont été faites par le milieu puis le milieu a fait des demandes pour des raisons qui sont basées sur leur histoire leur contexte ce qui fait que quand nous autres on débarque avec des choses complètement champ gauche un des grands enjeux c'est de ne pas de ne pas entrer en confrontation avec les interlocuteurs avec qui on parle parce que si on les prend de front d'abord on va les avoir de front alors on fait chacun ses choix mais aussi ces gens-là ce sont à côté de ça des citoyens on en avait parlé un peu dans nos prédiscutions puis ce sont des citoyens qui vont marcher puis qui ont des enfants puis eux autres aussi voient autour le monde évolué puis eux autres aussi ils ont une opinion sur les choses mais ils sont mandatés par leur employeur pour appliquer des règles des règlements à l'intérieur d'un certain cadre avec un formulaire qui n'en a pas de case pour mettre ta belle idée et c'est à nous de trouver notre voie de passage ça demande beaucoup de rigueur ça demande beaucoup de respect de la personne envers la personne à qui on s'adresse quand on parle avec un fonctionnaire en face de nous il faut qu'on puisse le regarder puis lui dire ok je comprends que toi t'es pogné avec telle affaire mais tu sais j'ai lu à l'article 13.3.2.2 telle affaire est-ce que je pourrais l'interpréter de telle façon puis là il y a un dialogue qui s'installe puis là ce qu'il t'explique c'est sa lecture à lui mais ce travail-là est parti de l'épuisement ok il faut que vous soyez très déterminé à accepter de faire ce travail-là vous ne pourrez pas passer à côté de la rigueur que ça nécessite de comprendre la réalité de l'autre puis le contexte dans lequel il évolue puis d'explorer avec eux la plasticité de leur engin des fois eux-mêmes ils l'ignorent tu sais quand je vous cite l'article 13.3.2.2 il existe et je disais ça à des fonctionnaires qui disaient oui mais moi c'est super ce que tu racontes mais je ne suis pas sûre que tu as le droit de faire ça en conteneur puis là je dis ben oui 13.3.2.2.10 et là les deux ils se regardent les deux fonctionnaires qui étaient là ensemble puis ils se regardent et les deux prononcent en même temps c'était beau à voir les modules tu sais il y avait l'air sur une autre planète et effectivement il est écrit le mot module dans l'article puis c'est ça qui fait que ce que je propose c'est des modules oublier que c'est des conteneurs ça fait que là la discussion change complètement puis les choses deviennent possibles mais même eux d'entrée de jeu ne connaissaient pas la plasticité de ce qu'il y avait devant eux et ça ils deviennent des coporteurs de projets tu en fais des coporteurs puis tu dis ah je suis tellement contente que tu comprennes parce que c'est vrai moi je suis bien contente puis là je les regarde comprendre puis c'est beau à voir les je trouve ça beau moi de voir des gens cheminer peu importe je parle à un agriculteur à un maire à un citoyen fâché parce qu'il a peur que ça pue tu sais parce qu'un abattoir que tu amènes dans un village c'est un enjeu il faut que tu saches arriver dans une communauté donc de faire tu ne peux pas faire l'économie de ce travail-là moi j'aime beaucoup ce que tu dis dans le dans toutes mes fonctions de professionnel j'ai eu à dire avec le MAPAC le ministère de l'environnement etc. puis j'essaye souvent de me dire là je ne parle pas au MAPAC je parle à Pierre je parle à comme tu dis c'est une personne qui a des enfants qui mange qui dort qui fait tout ses besoins puis non mais c'est vrai moi j'aime beaucoup imaginer la personne à qui je parle dans les en train de faire la vie je me dis ok c'est un humain qui est en face de moi qui est capable de comprendre j'aime beaucoup ça peut-être une ou deux dernières interventions sur cette question-là moi j'aime beaucoup votre angle c'est vrai que vous n'étiez pas préparé j'ai amené ça sous l'angle des défis et des enjeux puis vous êtes tout de suite tombé en mode solution bravo une ou deux interventions je ne sais pas si ok vas-y Pierre pour moi ça c'est une voix pour moi ça c'est une voix ce que tu partages puis aussi dans le passé ce que j'ai vécu c'est aussi de montrer par l'exemple puis je pense que ça se fait en parallèle mais une fois les gens ont de la difficulté à le concevoir parce qu'ils ne l'ont jamais vécu ils ne l'ont jamais vu surtout dans le monde agricole quand tu montres puis t'invites dans le fond quand t'invites des gens je pense à la ferme dans le vent des fondateurs du Saint-Vrac qui est en train de faire une ferme avec des cochons au pâturage puis quand ils invitent le MAPAC puis ils invitent d'autres agriculteurs puis ils montrent ce qu'ils font les gens font comme ah je comprends c'est quoi l'agriculture de régénération mais si tu essaies de le conceptualiser avec eux c'est pas la porte d'entrée qui est nécessairement la meilleure porte d'entrée puis je peux-tu t'en nommer Francis je peux t'en nommer il y a Francis aussi qui a ça fait longtemps qu'il innove dans ses pratiques puis les gens je pense que quand ils vont chez eux voir ce qui se fait les gens ils comprennent parce que c'est fait puis dans le monde l'agricole les gens y croient le tangible fait qu'on n'est pas dans le conceptuel dans l'idée on est très proche de la terre les gens ils veulent le voir puis ils ne veulent pas en entendre parler fait qu'une fois que c'est fait puis c'est ça qui est le plus dur d'être des porteurs de projets qui sont innovants fait qu'on touche l'idée mais on touche aussi le concret puis comment on rallie ce concept-là dans la matière c'est ça qui demande une énergie qui peut paraître énorme puis qui a besoin d'être soutenu par différentes formes de ressources mais de monter en place quelque chose qui fonctionne qui marche puis là tout le monde va te challenger après ça mais au moins tu as une plateforme que tu peux interagir avec puis souvent un des enjeux c'est de ne pas commencer c'est comme commence fais quelque chose pars la roue commence chez vous dans ton sous-sol dans ta cour arrière commence fais comme disque à mort commence à quelque part puis après ça les ressources vont venir après ça les défis vont venir puis avancent fait que c'est un peu ça l'immobilisation c'est un enjeu exactement puis souvent puis je vais faire super court là-dessus je suis capable mais je sais j'ai pas cette réputation-là mais un des freins majeurs qu'on se met c'est toujours de s'imaginer d'entrée de jeu que ça sera pas possible combien de personnes m'ont dit hey non ça va te prendre une dérogation ou un petit passe-passe ou ils vont faire quoi un projet pilote est-ce qu'ils vont contourner le règlement non, non, non et moi on m'a dit d'entrée de jeu l'agence m'a regardée qui a laissé de l'inspection des aliments qui m'a regardée puis elle a dit super là ton affaire mais le règlement ne va pas s'adapter à vous autres vous allez vous adapter au règlement que ce soit clair et c'est ce qu'on a fait et tout le monde disait impossible 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 mais oui mais ça l'était possible c'est juste qu'on ne l'a jamais fait mais on n'a rien on n'a pas de dérogation on n'a rien fait de spécial c'est ça je veux que vous sachiez il n'y a rien de spécial là-dedans c'était déjà là puis il fallait le faire mais tellement persuadé que ça ne se pouvait pas qu'on ne l'avait jamais fait tu sais puis bon là ça a l'air joli il y a eu une affaire que je veux vous dire qui est un changement réglementaire important qui est en train de se mettre en place et qui a servi de frein dans le milieu agroalimentaire très très longtemps c'est qu'avant les règlements étaient basés sur la salubrité des aliments puis la sécurité des alimentaires tout ça c'était basé sur le prescriptif on vous disait quoi faire puis comment le faire puis en ce moment les nouveaux règlements ils sont écrits autrement c'est qu'ils sont basés sur les résultats on dit voici ce que vous allez obtenir puis les moyens on s'en fout alors sachez que vous pouvez faire preuve d'enthousiasme et d'innovation parce que c'est en plein moment c'est vers là qu'on se dirige puis il faut lever le frein majeur qui est notre vieille culture qu'on partage beaucoup dans le milieu agricole que rien est possible qu'on va te mettre des bâtons dans les roues puis que les maudites institutions puis que les maudits programmes on marche vers autre chose c'est maintenant puis c'est très très excitant Ouh! Merci pour cette belle finale voulais-tu réagir? On passe à l'autre Si je réagis on passera pas à l'autre fait qu'on va passer à l'autre Ok On passe à la dernière question On change d'angle un peu on s'est dit on va regarder parce que la question au début on pourrait la prendre qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer ou voir sortir de la terre des porteurs de projets au niveau de parce que c'est souvent ça qu'on cherche c'est dans les communautés on a plein d'idées on sait ce qu'il faut faire tu rassembles le monde dans une communauté ils vont tous te dire ce qu'il faut faire puis c'est des bonnes idées c'est pas parce que c'est juste des backbenchers c'est du monde qui savent vraiment ce dont on a besoin souvent concrètement j'en parlais un peu tantôt on a besoin de gens pour concrétiser ces projets-là puis là on s'est demandé c'est quoi le rôle de la communauté d'accueil qu'est-ce que la communauté d'accueil peut faire pour attirer soutenir ou même voir émerger parce que des fois on s'imagine que les porteurs vont venir d'ailleurs mais des fois ils sont comme juste cachés quelque part dans ta communauté comment est-ce que la communauté d'accueil peut faire en sorte qu'elle réponde à la petite question écrite en noir en bas je peux me lancer parce que je trouve que ça s'applique assez bien au modèle agricole des basques je veux dire il faut que la communauté crée des endroits propices comme ça pour que les porteurs et porteuses de projets puissent se lancer c'est vers ça qu'on a décidé d'aller on a dit on va acheter la terre on va évaluer combien on la loue et tout puis après ça ça prendra 10 ans s'il faut pour qu'elle soit remplie mais au moins elle va être là de ne pas attendre d'avoir trop de demandes puis de choisir la terre nous on a dit on prend la terre tout de suite avant en plus que ça spécule en feu puis après ça on l'offre puis les gens s'investira je pense qu'il faut créer ces espaces-là pour qu'émergent les projets puis il faut aussi annoncer des intentions c'est-à-dire il y a un outil extraordinaire qui est le PDZA le plan de développement de la zone agricole chaque MRC qui fait son PDZA annonce ses couleurs ceux qui le font bien et qui font vraiment un inventaire parce que bon pas mal toutes les MRC ont fait leur PDZA c'est pas tout fait de la même façon c'est toutes des démarches donc forcément c'est tout différent il y en a qui sont plus détaillés que d'autres et il y en a qui annoncent clairement des intentions voici ce que nous voulons faire puis lisez-les puis allez vous installer là où vous vous reconnaissez c'est ça qu'on annonce et si on annonce dans notre PDZA le genre de patente que vous avez dans la tête on n'en veut pas bien vous voilà fixé et allez ailleurs et rendez-la jaloux en faisant des choses extraordinaires là où c'est possible trouver la voie de passage mais elle existe déjà c'est un peu en lien avec le rôle identitaire de la communauté oui fait que le tu sais on voit beaucoup ça dans les villages les villages qui se dotent d'une image qui réfléchissent ensemble sur qu'est-ce qu'on veut pour notre futur puis quand cette question-là elle est faite bien souvent t'attire les gens qui sont intéressés par ça fait qu'au-delà bien puis si ça vient des citoyens qui se rassemblent ensemble puis qui se disent hé nous autres là tu sais c'est important le plein air c'est important l'agriculture puis on veut on veut travailler là-dessus bien après ça toutes les politiques municipales régionales vont suivre mais de se questionner sur on est qui puis qu'est-ce qu'on veut voir émerger ici on va faire en sorte que les après ça on va attirer les bonnes personnes puis ça va fait que ça permet d'avoir une adéquation mais quand l'identité est forte bien on est comme attiré vers ces lieux-là naturellement fait que c'est un c'est un de ces rôles de la communauté d'accueil d'être clair dans je suis qui puis qu'est-ce que où est-ce que je m'en vais puis ici où je m'en vais c'est comme bien nous autres on sait pas si c'est qui mais il y a plein de gens qui vont se ramasser autour de ça peut être n'importe quoi puis ça sera peut-être un beau melting pot mais au moins on est clair dans le fait qu'on le sait pas fait que de dire bien ici on est là pour explorer des possibilités ou ici on est notre but j'habitais à Frélichburg avant c'est de préserver notre patrimoine bâti et essaye pas de construire un bâtiment qui sort du cadre parce que toute la valeur du village c'est que t'arrives puis que c'est beau puis que c'est uniforme bien c'est clair fait que quand t'arrives avec un projet qui déroge de ça bien ça va être difficile à faire passer fait que d'avoir une identité c'est clair puis ça se peut qu'il y a des gens qui aiment pas ça mais au moins il y a une clarté sur c'est quoi le pôle d'attraction puis quand ça tourne bien ça attire les bonnes personnes puis si je vous demandais bien Stéphane tu en as un peu parlé mais tu pourrais revenir aussi sur la sous-question sous-sous-question mais ce serait quoi les bons coups de vos communautés d'accueil respectives par rapport à vos projets ou d'autres projets que vous avez vus bien c'est sûr que le mot de l'école c'est un bon coup sinon juste si on remonte un peu avant tu parlais du PDZ et Fernande puis en effet si vous n'êtes jamais à lire un PDZ c'est pour les gens qui sont intéressés c'est vraiment intéressant puis justement ça va vraiment donner une idée quelles couleurs on met comme nous justement dans les basques on a aussi beaucoup misé sur le fruitier puis justement il s'est créé de tout ça à table c'est l'atelier de transformation alimentaire des basques dans le fond qui est une coopérative de solidarité aussi justement d'ailleurs qui récolte tous les petits fruits et les aromates pour en faire une mise en marché commune c'est vraiment drôle parce que justement on a lancé ça en se disant il y a plein de petits fruits partout dans les basques on va les récolter de façon sauvage puis on va qu'il y a de sauvage pas sauvage comme on détruit l'écosystème puis on va les mettre en marché puis là en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est que finalement il y a beaucoup de petits fruits mais là en ce moment à table a tellement pris d'ampleur que là on veut plus de petits fruits fait que là on veut créer une filière de production fruitière d'où aussi le motel s'engendre vraiment bien là-dedans fait que s'il y a des gens qui ont envie de venir faire pousser des petits fruits lâchez-vous là aussi belle plug ben tu sais ce que je trouve intéressant là oui bonne plug ce que je trouve intéressant c'est d'afficher ce que vous dans le fond ce que vous dites c'est que les communautés doivent afficher vraiment s'assumer puis vraiment avoir cette réflexion-là à savoir qu'est-ce qu'ils veulent puis de l'afficher puis même plus loin que ça dans le cas de la MRC des Basques ils ont mis ils ont comme prévenu un peu on dit prévenir plutôt que guérir là tu sais ils ont déjà comme anticipé le fait qu'il n'y aurait peut-être pas dans le fond des terres le modèle typique pour l'établissement mais se dire ben on va avoir une autre alternative n'ayant pas déjà les gens qui cognent à leur porte donc de prévoir finalement planifier prévoir prévenir donc c'est intéressant puis de l'intégrer dans le PDZA tu sais c'est quand même un outil ben on va dire politique donc qui force un peu à prendre position ou du moins à soutenir les initiatives qui émergent puis qui sont peut-être à prime abord innovantes mais qui ont besoin tout autant et qui peuvent rentrer dans les différentes actions du PDZA là donc je ne sais pas s'il y a d'autres aspects que vous souhaitiez aborder par rapport aux communautés ou aux MRC juste rapidement l'ouverture à ce que des gens viennent puis proposent des trucs puis d'avoir un dialogue puis dire ben on est cette ouverture-là à ce que les gens développent chez soi ça prend une ouverture ça fait que ça je pense que c'est un bon coup localement d'être ouvert à ce que des choses un peu bizarres se passent au village qui sortaient peut-être de ce qui se faisait avant parce que ça ça a permis un dialogue puis entre autres à travers le PDCN aussi il y a un groupe de citoyens qui a dit engagés dans l'alimentaire qui ont dit ben nous on aimerait ça avoir un plan de développement de la communauté nourricière en collaboration avec la municipalité puis le comité de développement puis d'avoir de l'espace puis d'ouvrir un espace pour un dialogue mais qui est porté par des gens d'accueillir les porteurs puis d'ouvrir un espace puis de dire ok mais vous voulez faire quelque chose on est ouvert à ça même si on ne sait pas tu sais toujours comment ça va se faire juste d'avoir une ouverture puis de créer un dialogue je pense que c'est un 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 oui puis au-delà de juste pour les MRC là juste sûrement qu'il y a des gens qui travaillent ici pour des MRC mais il y a aussi des citoyens qui ont envie quand vous allez prendre conscience de votre PDZA puis peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà lu n'hésitez pas à exiger de votre MRC une mise en oeuvre du PDZA il n'est pas juste fait on va le il n'est pas juste rédigé on va le mettre en oeuvre on va le faire on va le concrétiser et si au-delà d'avoir un interlocuteur quand nous autres on débarque comme porteur de projet qui est la personne à quel numéro de poste je quel numéro de poste je compose pour parler de ma belle idée au-delà de ça ça prend il faut que les MRC soient proactifs dans la mise en oeuvre puis qu'eux autres même ils soient à la recherche de porteurs de projet que ce n'est pas juste les porteurs de projet qui sont à la recherche d'un lieu d'MRC susceptibles de les accueillir parce que les conditions sont déjà là il faut vraiment qu'on dépasse ce stade-là puis n'hésitez pas comme citoyen à aller voir vos élus puis dire cette super démarche de PDZA vous en êtes où et la mise en oeuvre se fait par qui puis comment ça on n'a pas de personnes dédiées à la mise en oeuvre de notre PDZA et quel budget vous allez accorder à ça parce qu'ils n'ont pas tous la chance les MRC d'avoir un tel personnage en place qui est écoute le travail que tu fais c'est vraiment incroyable mais tu sais c'est le rêve pour plusieurs MRC et ça ça doit être demandé puis si ça ne se passe pas au niveau de la MRC allez voir votre municipalité puis dites ok comment nous on peut faire parce que bon la MRC ça dort au gaz bon bien on va aller voir à l'échelle municipale puis n'hésitez pas à solliciter parce que les porteurs de projet ils ont besoin aussi du support de la communauté des fois ce n'est pas écrit dans ton PDZA mais si la communauté le veut ça va arriver je pense qu'on pourrait en parler pendant quatre jours de ce sujet-là je ne veux pas non plus qu'on empiète trop sur les autres ateliers il y a plein d'autres ateliers super intéressants qui s'en viennent donc on va on va conclure j'ai préparé une petite question de conclusion fait que c'est une question à répondre en une phrase fait que la voici je vous la pose quelle réflexion devrait avoir les communautés d'accueil quant au porteur de projet et à son développement local une grande question pour répondre en une phrase en d'autres termes c'est quoi la c'est quoi la vraie question que les communautés devraient se une piste de réflexion moi en une phrase je pense que les communautés doivent se demander en a-t-on vraiment besoin puis si c'est la réponse c'est oui c'est à quel point on le veut j'aime ça puis arrive Max Wien un peu juste là Stéphane je ne m'attendais pas à cette question-là vous avez des petites surprises vous avez gardé quand même quelques surprises c'est un peu comme Fernand disait en ont-on vraiment besoin mais de quoi on a besoin puis tu sais les visions à long terme c'est comme à quoi on veut que ressemble notre MRC notre communauté notre municipalité dans 15 ans puis tu sais se tenir vers cette ligne directrice-là puis faire tout le temps son pouvoir pour que ça y aille où est-ce qu'on veut être dans 10-15 ans la question qui pop c'est qu'est-ce qui a envie de naître ici puis d'observer dans le fond qu'est-ce qui émerge naturellement puis comment je peux soutenir ce qui a envie d'émerger si je sens qu'il y a une énergie vers là qu'est-ce qui a envie de naître oui merci je ne sais pas comment conclure ça je vais improviser un petit peu je l'ai dit tantôt ça m'a fait penser tantôt j'enseigne au cégep de Victoriaville dans l'agriculture biologique c'est un programme de gestion d'entreprise agricole en vrai nos élèves font un plan d'affaires c'est des porteurs de projets finalement j'ai la chance de côtoyer plein de beaux porteurs de belles porteuses de projets futurs puis ils veulent ils sont là parce qu'ils cherchent du sens à leur vie ils ont le goût de réaliser de quoi de porteurs puis il y en a souvent qui viennent me voir en me disant ouais mon projet moi j'enseigne l'agroforesterie qui est un peu déjà un peu champ gauche fait que tous eux qui sont un peu champ gauche gauche ils retentissent dans mon bureau puis ils viennent me voir pour me dire qu'est-ce que t'en penses mon projet ça a-tu du sens moi je réponds tout le temps à ça c'est cliché mais il n'y a rien d'impossible il n'y a rien d'impossible rends-le possible ton projet puis c'est sûr que ce que tu me parles là ça ne va pas être la même affaire dans cinq ans mais trouve la manière que ça soit possible je conclurai avec ça je pense puis c'est un peu cliché mais tout le monde peut devenir un porteur de projet si vous avez le goût qu'il se passe de quoi bien faites-le voilà c'est bien puis merci c'était super intéressant de jouer avec vous merci à vous merci 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 merci